Déjà un mois. Cette violence, qui règne depuis 30 jours au Proche-Orient, laisse peu d'espoir pour une trêve entre les deux camps. Les frappes aériennes israéliennes s'intensifient sur la bande de Gaza. Cette fois-ci, elles touchent le camp de réfugiés de Maghazi, en plein centre du territoire. Des dizaines de morts, dont des femmes et des enfants. Sur le terrain, l'armée israélienne poursuit son offensive dans le nord après avoir forcé l'évacuation de plus d'un million de personnes il y a quelques semaines. Selon un responsable américain, plus de 300 000 personnes seraient toujours dans cette zone. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou n'envisage aucun cesser le feu, tant et aussi longtemps que des otages seront détenus par le Hamas. Ils sont encore plus de 200 tenus par le Hamas, dont cette jeune fille de 19 ans, disparue depuis le 7 octobre. Plus au sud, le point de passage de Rafa entre l'Égypte et la bande de Gaza est fermé depuis l'explosion d'une frappe aérienne israélienne vendredi sur une ambulance qui transportait des blessés. L'attente devient insupportable pour des familles qui veulent rentrer au pays. Cette Canadienne, Seam Hal-Batneyi, prise dans Gaza, attend depuis cinq jours pour passer de l'autre côté de la frontière. Elle craint la mort à chaque seconde. Le secrétaire général américain Antony Blinken poursuit sa tournie au Proche-Orient, une deuxième en quelques semaines. Il rencontre pour la première fois le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Habas en guise de soutien au peuple palestinien, même s'il n'est pas question de demander un cessez-le-feu. Cette rencontre ravive les tensions en Cisjordanie, mais aussi en Turquie. Une base américaine en sol turc a été prise pour cible dimanche, forçant l'intervention des autorités. Marc-Antoine Lemoynon, TVA Nouvelles.